Voilà, si vous étiez avec nous hier, dans Maintenant Dimanche, ce matin, dans Maintenant Matin, on a traité la rencontre de Donald Trump et d'Elon Musk à Butler. Butler, c'était le grand rallye de campagne de Trump sur les lieux de la première tentative d'assassinat dont il avait été victime et ça devait être son grand retour, son reboot pour utiliser les termes de Mark Robinson en Caroline du Nord, le reboot de sa campagne à un mois exactement, c'était le 5 octobre, donc à un mois de l'élection présidentielle, succès populaire, évidemment pas à la hauteur de ce que vous avez pu entendre dans les médias francophones ou lus sur les réseaux sociaux où le chiffre de 100 000, 120 000, 150 000 personnes a été avancé, le chiffre officiel rendu public par le Secret Service qui est d'ailleurs le même, qui est celui rendu public par les autorités locales qui ont été en charge de la sécurité de l'organisation de ce meeting, était de 22 000 personnes. C'est beaucoup, attention, c'est énorme 22 000 personnes, mais on n'est pas dans ces chiffres complètement fous, mais ça reste un énorme nombre, c'était un moment extrêmement important de Donald Trump qui était présenté en termes à la fois de victime, de victime d'une volonté de l'empêcher de sauver l'Amérique, une victime d'une cabale politique, une victime de ses ennemis qui essayent de le détruire, quelle que soit la manière, que ce soit de la manière judiciaire ou même jusqu'à armer inconsciemment les bras d'un assassin. Donc ça c'était, il y avait ce discours-là, il y avait aussi toute cette partie qui est jouée à fond parce que Donald Trump a besoin de la droite religieuse, a besoin de cet électorat-là, de jouer Donald Trump choisi par Dieu pour être sauvé, pour terminer sa mission. qui est le renouveau de l'Amérique. D'ailleurs, le rendez-vous était présenté au-delà des podcasts officiels. Il y avait toutes ces chaînes, tout à l'heure Claire vous montrait de l'importance de la communauté religieuse qui est en première ligne par exemple pour ses travaux de secours, ses opérations de secours en Caroline du Nord. La plupart des églises retransmettaient en podcast ce meeting du 5 et il était présenté comme une commémoration du jour où Dieu était intervenu. Donc il y avait vraiment cette dimension-là. Donc ça c'était sur le papier la volonté de Donald Trump et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu ça, cette arrivée de Elon Musk. On regarde ça immédiatement, il n'y a pas de raison. Donc l'arrivée doublement bondissante de Elon Musk qui du coup est devenue virale, ça a été le premier sujet évoqué par tout le monde. On sait que du côté de Donald Trump personnellement, il a été assez, il n'était pas content. Il n'était pas content parce que dimanche toute la journée, au lendemain justement de ce fameux discours extrêmement important, la seule chose que l'on voyait, d'ailleurs on a cette autre photo Thomas de montage avec la tête de Donald Trump et la tête, voilà on y arrive tout en bas. Cette photo, donc toute la journée on n'a parlé que de ça et du coup aller demander aujourd'hui à quelqu'un de vous résumer ce qu'a dit Donald Trump, finalement les gens ne le savent pas. Attention du coup sur Elon Musk et en plus le dimanche il en a rajouté, évidemment dans la Pennsylvanie parce qu'il a décidé de faire campagne. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire sur le terrain une campagne d'Elon Musk, c'est à double tranchant. Autant ce que je vais vous raconter sur le côté financier d'Elon Musk et comment il a décidé d'utiliser sa fortune pour permettre à Donald Trump de gagner, c'est beaucoup plus inquiétant. Autant sur le terrain, je ne suis pas persuadé. Et donc hier dimanche, c'était un des plus grands matchs de NFL, donc de football américain de la soirée. C'était un match qui a opposé Dallas aux Steelers, donc l'équipe de Pittsburgh et il était dans le public à faire tourner sa serviette. La serviette jaune, c'est le symbole des supporters de Pittsburgh, des Steelers de Pittsburgh. On va voir les images, donc ça c'est le lendemain de sa double explosion de joie. On va voir qu'il a toujours des problèmes de coordination. Donc on remarquera qu'il a toujours désormais son nouvel uniforme, son uniforme de Dark Maga. C'est la manière dont il s'est défini avec sa casquette noire, Make America Great Again. Pour la petite histoire, et je vous dis sur le terrain, je ne sais pas comment ça va se traduire, Elon Musk est allé à Pittsburgh soutenir l'équipe de Pittsburgh et l'équipe de Pittsburgh a perdu, battu par Dallas, 2017. Shit ! Dallas, les petits Cowboys, ils sont là. Donc voilà, en tout cas, il est extrêmement présent sur le terrain. C'est ce que nous dit Montréal MUFC que c'était le cas. Mais en fait, c'est pour la petite histoire, ça nous fait sourire, ça agace Trump. Mais évidemment, cet agacement de Trump, vous n'allez pas entendre Trump le dire de manière officielle. Je serai extrêmement surpris parce que Trump a besoin, a besoin d'Elon Musk, mais a besoin vital d'Elon Musk. C'est un besoin vital. La campagne Trump a un besoin vital d'Elon Musk. Pourquoi ? Pour deux raisons. Et la raison principale tourne autour de l'argent. Vous savez que Donald Trump a utilisé une énorme partie des biens, des dons envoyés par ses supporters pour la campagne. En fait, il les a utilisés pour payer, pour continuer à payer ses avocats. On parle ici d'une somme entre 100 et 200 millions de dollars qui sont partis pour les problèmes juridiques de Donald Trump. C'est énorme, c'est colossal. Il y a aussi tout le train de vie de Donald Trump, de sa famille et de ses alliés, que ce soit le paiement de son jet, le fait qu'il y a des frais comme le coiffeur de Mélania, etc. Et donc, lorsque on a fait le point du côté des Républicains, on s'est rendu compte que les caisses du RNC étaient déjà pas mal vides parce qu'elles avaient été pillées par Donald Trump au moment du fameux Big Light 2020. Donc, les caisses du parti étaient déjà pas mal vides. Il a placé Lara Trump à la tête de ça, qu'il y avait eu des investissements faits en 2022 pour les élections intermédiaires, les mid-terms et qu'il n'y avait pas eu ce retour sur investissement, c'est-à-dire une large victoire républicaine. Donc, c'était compliqué et que du côté de Donald Trump, l'essentiel de l'argent reçu pour la campagne était utilisée pour payer les avocats, pour empêcher qu'il aille en prison et faire retarder sur tous les fronts les échéances. Et à partir de là, du côté républicain, on s'est dit qu'on a un énorme problème, c'est que, regardez, c'est le contraire du côté, à l'époque c'était Biden, du côté de la campagne démocrate, qui eux ont les moyens et ont déjà commencé une opération qui a débuté il y a un an dans les états-clés à faire un travail sur le terrain, d'ouvrir des permanences, d'avoir des employés dans ces permanences qui font du travail et de terrain pour s'assurer que les personnes soient inscrites sur les bulletins de vote, sur les listes électorales, aillent voter et une moyenne manière de se déplacer, etc. Et qu'on aille taper aux portes, mélange de volontaires et de personnes qui sont payées pour encadrer tout ça, pour mener ces opérations de terrain. Vraiment, nous sommes dans une stratégie qui rappelle des efforts, des guerres napoléoniennes, si vous voulez, etc. Et du côté de la campagne Trump, on s'est dit que le problème c'est qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Et donc Trump est parti en campagne pour tenter, campagne pas publique, mais campagne au sein de rencontres avec différents groupes industriels dont, on le sait, tout ce qui est industrie polluante, le monde pétrolier, etc., où il leur a demandé un milliard de dollars en disant voilà, donnez-moi un milliard de dollars, ça me permet d'être élu. Et si je suis élu, je m'assurerai qu'il n'y ait plus de régulations qui vous empêchent de profiter du marché américain. C'est un discours qui n'a pas été suivi pour des tas de raisons et entre autres le fantôme du 6 janvier que du coup les grandes entreprises américaines n'ont pas voulu aller dans ce sens-là parce qu'il y a eu l'insurrection et ils se sont dit qu'on est prêt à beaucoup de choses, mais payer la campagne de Donald Trump après ce qu'il a incité le 6 janvier en sachant qu'il y avait ces procès qui étaient derrière, c'est compliqué. Et donc c'est là qu'il y a eu la deuxième option qui s'est dessinée, une option beaucoup moins regardante sur les problèmes judiciaires de Donald Trump. Au contraire, ils en faisaient même quelque chose qui était assez glorieux. Tout à l'heure, Claire nous parlait de Streetcred, il y a peut-être de ce niveau-là, qui est donc ces fortunes souvent liées au monde, mais pas que en tout cas de la tech, de la crypto-monnaie, etc. Et c'est comme ça que Elon Musk, qui en plus venait de racheter X, est rentré, après il a été cultivé énormément de rencontres avec Don Junior, c'est lui qui a été souvent l'intermédiaire de Trump dans ses conversations, il est devenu l'option qui financièrement allait supporter la campagne de Donald Trump. Donald Trump n'avait plus les moyens de faire campagne, ce qui était donc, qui était autant sortir tout de suite le drapeau blanc. Et c'est là que Musk a dit non, je vais arriver et je vais donc assumer ce qu'est d'habitude le rôle du parti républicain, mais vous n'en avez plus le moyen. L'argent a été utilisé pour autre chose et donc c'est moi qui vais utiliser ma fortune à faire ce genre de choses. Et donc au mois de juillet, il y a eu la révélation que Musk allait soutenir Donald Trump. Il y a eu une espèce d'ambiguïté qu'évidemment, il a surfé cette ambiguïté en disant qu'encore une fois, c'était les fake news. Lorsqu'on a dit que Musk allait donner 45 millions de dollars par mois à partir du mois de juin, juillet dernier, 45 millions de dollars par mois à Donald Trump. Évidemment, c'était faux parce que de toute façon, il y a des limites par rapport à la loi. Ce n'était pas absolument possible parce qu'en fait, le plan de Donald Trump et de Elon Musk, c'est de faire tout à fait autre chose. Ces 45 millions de dollars, Musk les donne, mais il ne donne pas à Trump, il les donne à une super PAC qui s'appelle America, Save America. On va en voir ça dans quelques secondes. Et c'est ce groupe-là qui reçoit l'argent de Elon Musk. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que sur le terrain, sur le terrain, la campagne Trump, dans tous ses états-clés, dans ceux dont vous a parlé Claire, est quasiment absente. On n'a pas les moyens du côté de la campagne Trump d'être là. Et donc, on a outsource, on est allé engager, on a donné la mission à un groupe extérieur, et c'est le groupe de Elon Musk qui, à coups de millions, est en charge de faire sur le terrain ce que font les démocrates depuis un an. Et le plan, je vous en avais parlé il y a lors d'un épisode de notre baromètre de la chute avant l'été, le plan du côté de Trump financé par Elon Musk, c'est de dire qu'au lieu de construire de manière organique une présence sur le terrain depuis des mois, comme le font les autres, on n'en aura pas les moyens, mais on va faire une guerre éclair, blitzkrieg. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dernier mois d'élection, on va déverser des centaines de millions de dollars pour payer du monde pour, par exemple, aller recruter des volontaires. Et donc, c'est au cœur de cette tentative d'achat de la campagne de l'élection par Elon Musk au service de Donald Trump. On va un petit peu regarder parce que, du coup, cette PAC America, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux personnes qui sont en charge de cette PAC qui travaillent, qui ont été recrutées par Elon Musk, ce sont des personnes qui travaillaient pour Decentis, à la campagne de Decentis, mais ça ne gêne pas Donald Trump que ce soit eux qui gèrent, qui gèrent tout ça. Et depuis ce week-end, et vous allez voir pourquoi, donc c'est samedi, le même jour où Musk était à Butler, il y a un compte qui a apparu sur X, c'est le compte At America pour faire la publicité de cette PAC-là. Zéro abonnement, 156 000. Alors, pour la petite histoire, l'adresse At America, c'est un petit peu comme l'adresse At X, elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et donc, lorsque Musk est arrivé sur Twitter, il a changé les fameuses conditions. Vous savez, le document qu'on ne lit jamais lorsqu'on fait une mise à jour de l'app en expliquant que, pour des raisons multiples et diverses, il y a entre autres une non-activité d'un compte. Une non-activité d'un compte, sachez-le pour X, c'est lorsque vous n'utilisez pas votre compte Twitter pour 30 jours. Si pendant 30 jours, vous n'avez pas utilisé votre compte, X peut s'emparer de votre At. Donc là, c'était le cas, c'était un compte dormant depuis, c'était un compte qui était opposé à Musk et à Trump jusqu'en 2022 et qui n'avait plus rien publié depuis 2022. Au-delà de ces règles-là, X, le compte At X, était utilisé par l'utilisateur qui, un matin, a reçu un email de Twitter lui informant que son compte était confisqué. Pareil, exactement pareil pour At America que, du coup, Elon Musk a récupéré pour sortir donc sa PAC. Donc, évidemment, toutes ces PAC, donc c'est des groupes de financement. C'est ce qu'on appelle un super PAC parce qu'il a une structure financière extrêmement importante et grâce à la... et c'est ce qui va poser des problèmes de financement politique, mais grâce à la Cour suprême dont les trois magistrats, les trois derniers magistrats, les trois dont Trump a nommé trois magistrats, excusez-moi, grâce à la majorité conservatrice républicaine de la Cour suprême, désormais, il peut y avoir une coordination entre la campagne et un PAC. Avant, une manière d'essayer de nettoyer de manière illusoire, on savait, ces relations d'argent sale entre financement et le risque d'avoir des milliardaires qui viennent acheter la politique américaine, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir de coordination entre un PAC et la campagne d'un candidat. Ça a changé et vous allez voir la coordination. Donc, évidemment, on vous présente ça. C'est à chaque fois des termes clés qui sont très propres. Attention, ça ne dépasse pas derrière les oreilles. On soutient des candidats. On va voir le candidat qui est soutenu par la PAC. On soutient des candidats qui sont pour les frontières sûres, pour des dépenses faites avec réserve retenue des villes sûres, un système judiciaire honnête. On comprend ce que ça veut dire, le fair justice system. Donald Trump est une victime du système judiciaire. Évidemment, la liberté d'expression et la self-protection. La self-protection, que l'on soit clair, c'est le deuxième amendement. Et donc, ça veut dire, c'est le droit d'avoir des armes et de s'en servir si votre free speech, comme l'a dit Elon Musk, est menacé. Donc, ça, c'est le programme dit en termes complètement politiquement corrects. Lorsqu'on va se promener sur la timeline, ce nouveau compte que Elon Musk a commencé depuis dimanche à mettre en avant, il n'y a aucun doute où vous êtes. Il y a des articles à la gloire de Donald Trump et de Elon Musk dessus. Pourquoi pas ? Donc, vous voyez ce genre d'article. Il y a aussi, on est sur X, donc forcément, autant on ne va pas perdre une équipe, on ne va pas changer une équipe qui gagne, de la propagation de mensonges. Donc, je vais vous montrer, par exemple, sur FIMA. On en parlait tout à l'heure. Le fait qu'il y ait un mensonge à 100% que FIMA ne peut pas aider, je vous ai parlé de 250 millions de dollars qui ont été versés, ne peut pas aider les Américains parce qu'ils ont donné cet argent pour des immigrés. On sait que c'est un mensonge depuis une semaine, dimanche, sur ce compte-là qui est géré, donc, par Elon Musk. Boum ! On vous le remet. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, je fais partie des personnes qui font les notes de communauté, j'ai accès, du coup, aux notes qui n'étaient pas encore validées, d'ailleurs. On remarque qu'Elon Musk met toujours énormément de temps à faire valider les notes qui démontrent des mensonges magas. C'est une manière de jouer, encore une fois, avec l'opinion. C'est préciser que tout ça, avec le texte de FIMA, de préciser que c'est un mensonge. Mais en tout cas, voilà à quoi sert la timeline. Et si ce n'était pas assez précis, si ce n'était pas assez précis, les fameux candidats sont devenus un candidat. Lorsqu'on va voir la timeline, c'est écrit. Et voilà. Et voilà. Donc, il y a un seul candidat qui est du bon côté sur tous ces sujets, c'est Donald J. Trump. Donc, vous avez compris, c'est une machine, c'est une machine à faire gagner Donald Trump sous prétexte que non, on est là pour sauver l'Amérique, le free speech, etc., etc. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi il y a ce compte at America qui arrive tout de suite ? Et là, on rentre dans le prochain niveau de cette putasserie qui est en train de se passer. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme. J'ai cherché techniquement, je suis allé voir dans le dictionnaire, il n'y en a pas d'autre. C'est une putasserie de la part d'America PAC. On va toujours dans ce dossier-là. C'est que donc, Musk a, mis en avant. Donc, vous allez voir d'abord la bio de Musk pour vraiment mettre en avant tout ça. Donc, vous voyez que désormais, le lien, ce n'est plus le lien de X qui est sur son profil. 200 millions de followers, même si apparemment, il y a presque la moitié qui sont des robots, ça fait beaucoup. Donc, l'adresse sur son profil, c'est The America PAC. Donc, voilà. Et en plus de ça, de dire, allez lire la timeline at America to understand, pour comprendre pourquoi je soutiens Donald Trump au président. Je vous ai montré à quoi ressemble la timeline de America. Vous comprenez bien. Et donc, hier, Musk a utilisé ses 200 millions de followers. Il n'est pas le seul. C'était une opération coordonnée dans tous les comptes d'influenceurs magas qui, en une demi-heure, ils ont tous parlé de la même chose. C'était d'inciter les gens à aller remplir une pétition, parce que c'est toujours bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Une pétition sur le compte de la Super PAC. Une pétition. On va voir, Thomas, d'abord le tweet de... Non, c'est sûrement dans l'autre dossier. Voilà. Le retweet de Elon Musk pour inciter les gens à aller voir. Voilà. Ça arrive. Donc, voilà. Signer notre pétition pour soutenir la Constitution. Qui n'est pas contre la Constitution aux États-Unis ? Et là, le kicker, comme on dit aux États-Unis. Et Easy Money. Allez. Ça vous permettra de toucher 47 dollars par chaque personne que vous allez référer à notre pétition. Donc, 47 dollars la signature pour s'il vienne d'un swing state. Vous allez comprendre pourquoi. Et le but est d'avoir 1 million de personnes. Donc, 47 fois 1 million. 47 millions de dollars. C'est ce qu'ils donnent tous les mois. On avait dit que c'était 45. On est quasiment là. 47 millions de dollars que pour montrer votre support à la liberté d'expression et au droit de porter les armes. Elle est bien bonne. Donc, évidemment, je suis allé sur la pétition en question. Donc, vous voyez, America PAC fait la même pub. Et encore une fois, tous les influenceurs MAGA, hier, ont mis cette en avant sous l'angle que c'était de l'argent facile. Donc, vous imaginez, vous êtes un jeune homme américain parce qu'encore une fois, on va en parler. C'est la cible de Donald Trump. Voilà. On a encore une fois, regardez, c'est Elon Musk qui n'arrête pas de retweeter à ses 200 millions d'abonnés. Encore une fois, un compte qui, non seulement est lié à Donald Trump, mais lié également à la propagande payée par la Russie. Pozo, Pozo Biec, c'est celui qui a lancé, avant que J.D. Vance en empare, c'est là où est née sur Internet la rumeur des chats, des chiens et de Haïti. C'est lui. Et donc, on voit ces holy machins. Mon Dieu, c'est complètement fou. Regardez, Elon vous offre 47 dollars. Et pareil, Elon Musk, écoutez, c'est super facile. Easy money, argent facile, 47 dollars pour aller signer cette pétition. On va vous montrer à quoi ressemble cette pétition et donc la possibilité d'avoir 47 dollars à chaque fois que vous référez quelqu'un. Un million de votes avant. On a besoin avant le 21 octobre. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est l'intérêt derrière cette pétition. C'est pourquoi le 21 octobre et pas le 5 novembre ou le fin de l'année. Si les thèmes de sauver la Constitution, il n'y a pas de calendrier pour sauver la Constitution, le free speech, le droit de ponter des armes. Non. Là, il y a un calendrier. C'est qu'à partir du 21 octobre, dans ces états-clés, les inscriptions sur les listes électorales sont la plupart du temps fermées ou en tout cas beaucoup plus complexes. Et donc, c'est une pétition pour amener le public d'Elon Musk à signer, à s'inscrire sur les listes électorales. C'est d'aller chercher des électeurs pro-Musk, pro-constitution, pro-armes, pro-Trump, mais qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales pour toucher cet argent-là. C'est vraiment le but de cette pétition. C'est une fausse pétition. Pourquoi c'est une fausse pétition ? Et là, on rentre dans un dossier qui est extrêmement intéressant. C'est que lorsque cette pétition a commencé à apparaître hier sur les réseaux sociaux, personne n'est naïf et on a compris que du côté d'Elon Musk, c'était une tentative d'acheter un million d'électeurs. Imaginez des états où ça s'est joué à quelques milliers de voix. La Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvanie, où ça s'est joué quelques milliers de voix. Là, du côté de la campagne d'Elon Musk, on met 47 millions de dollars sur la table. C'est considérable. 47 millions de dollars sur la table. Et en même temps, ce n'est pas le seul investissement. On va faire une petite parenthèse. Je sais que vous les aimez tous et toutes qui est mis par Elon Musk. Je vous ai expliqué que depuis un an, les démocrates sont sur le terrain. D'accord ? Depuis un an, les démocrates sont sur le terrain. Mais il n'y a pas la campagne de Donald Trump. Et donc, le plan, parce qu'on n'avait pas les moyens ni le temps du côté républicain de construire une machine à gagner sur le temps, c'est que sur le terrain, on a donné à 100% à l'extérieur. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis. Ça ne s'est jamais passé comme ça. On a donné à Elon Musk la responsabilité sur le terrain de faire venir des électeurs et de s'assurer qu'ils vont en voter. Et donc, la seule manière qu'Elon Musk puisse agir, c'est d'ouvrir le porte-monnaie. Vu qu'on ne va pas trouver des volontaires en si peu de temps, les former, etc., pour faire ce travail que les démocrates sont en train de faire, du côté d'Elon Musk, on dit que c'est très simple, on va engager les personnes pour aller le faire et on va les surpayer. On va voir donc, Thomas, je pense, c'était peut-être encore dans le dossier America, on va voir que, voilà, c'est 30 fois 47. Donc, ça, c'est un des textes pour recruter dans tous ces États-là des personnes qui vont travailler en leur disant, voilà, on va vous proposer 30 dollars de l'heure, ce qui est environ 300 fois le minimum, le salaire minimum par heure légal aux États-Unis. Donc, 30 dollars de l'heure, c'est un très, très bon salaire aux États-Unis. Donc, 30 dollars de l'heure. Et en plus, à chaque fois, vous allez avoir cette option de toucher en cash, de toucher en cash 47 dollars pour chaque électeur que vous allez nous ramener. Et donc, c'est comme ça que, actuellement, la campagne d'Elon Musk sur le terrain est en train d'acheter. Donc, vous voyez, c'est l'America PAC, encore une fois, est en train d'acheter des électeurs pour Donald Trump en disant, voilà, on a besoin de volontaires et de gens qui sont extrêmement motivés. Vous voyez toutes ces images de centaines de mille volontaires à travers les États-Unis qui vont taper aux portes et qui font campagne pour Kamala Harris. Donald Trump n'a pas ce mouvement derrière lui, mais par contre, on peut aller l'acheter. Donc, 30 dollars de l'heure pour aller taper aux portes, c'est considérable. Et donc, ça confirme qu'une nouvelle fois, Musk est en train d'investir des centaines de millions, ne serait-ce que ces 47 millions pour ces 1 million de nouveaux électeurs, 47 millions là de ce côté, et puis après tout le reste. Donc, on ferme la parenthèse sur ce qui se passe sur le terrain. Musk paye la campagne de Trump parce que Trump utilise l'argent pour les avocats. Et le deuxième point, on va revenir sur cette fameuse opération des signatures payées. Donc, venez signer ma pétition, 47 dollars. Et si vous êtes un nouvel électeur et que vous êtes dans un état clé et que vous allez vous enregistrer, vous allez avoir vos 47 dollars. Easy money ! Et donc, évidemment, hier, quand ça a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, tout le monde est allé voir du côté de la loi. Que dit la loi ? Est-ce que tout ça est légal ? Et il y a des lois extrêmement claires. On va voir, il y a des lois au niveau fédéral. Il peut y en avoir au niveau local, mais au niveau fédéral, c'est extrêmement clair. On ne peut pas payer. C'est interdit. Il y a des pénalités de prévu. On ne peut pas donner de l'argent pour faire influencer le vote. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. C'est interdit. Sauf que Elon Musk a trouvé la faille judiciaire. Je vous le dis que c'est toujours la chose la plus importante. C'est ce qui caractérisait la présidence de Donald Trump de 2016 à 2020. Et puis après, ensuite, sans coup d'État, d'essayer de trouver les failles judiciaires. C'est que si on lit le texte de la loi, évidemment, tout ça a été fait avec des avocats. Ce sont des petits coquins. Donc, si on lit le texte de la loi et que l'on se réfère à l'offre faite par Elon Musk, ce n'est absolument pas la même chose. On va voir le texte de la pétition ou de l'offre. Vous le savez, en termes de loi, on n'a pas le droit d'acheter des voix, évidemment. Non, le texte, excuse-moi Thomas, du tweet de Musk. Voilà, on peut utiliser celui-là. Par exemple, la dernière ligne qui met en avant, c'est 47 dollars. Et donc, c'est une suite de mots-clés. Tous les mots de cette phrase ont été évidemment payés. Donc, on vous explique que chaque électeur enregistré, on ne vous dit pas venez vous enregistrer, mais que pour qualifier, c'est quoi les conditions pour avoir ce Easy Money des 47 dollars ? On fait du reverse engineering, on retourne au départ et on se rend compte que, OK, il faut vivre dans un état clé. Donc, déjà, si vous n'êtes pas, et c'est réécrit dans la pétition, si vous vivez dans un autre état, vous n'avez pas le droit d'avoir ces 47, votre avis, on s'en fout. C'est assez amusant de dire, voilà, venez défendre la constitution, venez défendre la liberté de la parole. uniquement si vous vivez dans un état clé. Le reste, on s'en fout, d'accord ? Exclusively open. Et donc, premier point, c'est que vous devez vivre. Donc, si on retourne dans le texte, dans le tweet, c'est le même texte que Musk est allé partager parce qu'il ne veut pas évidemment tomber dans l'illégalité et se retrouver avec le département de la justice et se retrouver avec les bureaux, l'organisme en charge de l'élection. Donc, il est allé recopier cette ligne-là. Parce qu'elle veut dire quoi ? Elle veut dire que vous devez vivre dans un swing state et vous devez être inscrit sur les listes électorales et que du coup, si c'est le cas, il vous suffit de référer, donc d'inciter, de donner en référence, de donner le nom d'un ami qui va venir signer la pétition pour avoir les 47 dollars. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est deux électeurs pour le prix d'un parce que non seulement vous devez être vous-même dans ces conditions-là, mais vous devez référer quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais surtout, ce qui est excellent, c'est qu'on se rend compte que Musk, légalement, ne dit pas aux personnes « Venez vous inscrire sur les listes électorales pour toucher les 47. » C'est que vous devez être déjà inscrit pour toucher ces 47 dollars. Et donc, on ne vous paye pas pour vous inscrire, ce qui est illégal. On vous paye pour promouvoir. C'est pour ça qu'on est du « referring ». On ne vous paye pas pour signer une pétition, ce qui est illégal, mais on vous paye pour faire la promotion. Donc, c'est le « referring » de cette pétition. Et d'être payé pour faire la promotion d'une pétition, c'est 100% légal. Et c'est pour ça que lorsqu'on va sur le texte de la pétition, parce que c'est là, évidemment, que toute la subtilité de l'opération se déroule, tout en bas de la pétition. Si vous arrivez sur cette page-là, quand vous cliquez sur « Sign Petition », j'ai dû oublier le... il n'est peut-être pas dans la capture, dans la taille de capture d'écran que j'ai fait, c'est que vous pouvez le faire que si vous êtes enregistré. Et donc, il y a quoi dessous ? Il y a les liens. Vous arrivez sur cette page, vous voulez vos 47 dollars, et je ne suis pas inscrit. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez sur la même page, sur les liens qui vont vous connecter directement au bureau dans les différents états-clés qui autorisent l'enregistrement online et donc qui vont vous permettre de vous enregistrer. Donc, directement, qu'on comprenne bien, directement, ils ne vous payent pas pour vous enregistrer, ils vous payent pour faire de la pub d'une pétition. Mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale. Donc, si ce n'est pas encore le cas, allez le faire, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas nous qui vous payons pour le faire, c'est votre propre initiative d'aller vous inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, venez toucher vos 47 dollars. Donc, oui, Elon Musk est actuellement en train d'acheter des électeurs pour Donald Trump. On le savait que ça allait se passer comme ça. C'était évident que lorsque Elon Musk a créé cette super PAC, et il n'est pas le seul, on retrouve Peter Thiel derrière cette super PAC, qui est le financier derrière J.D. Vance. On savait que lorsqu'ils ont créé cette structure-là, c'était pour l'utiliser. Et quand il y a quelques semaines, on a appris que c'était cette structure-là qui était en charge de l'organisation sur le terrain, on savait que ça allait passer par l'argent. On l'a vu il y a environ deux semaines, lorsque Donald Trump lui-même a fait la pub de ce programme pour que les gens aillent toucher 30 dollars de l'heure, nouvel étage, la pétition qui en fait est une manière de recruter. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on en a parlé avec Claire il y a quelques minutes, c'est toute la stratégie électorale risquée, mais c'est toute la stratégie électorale de Donald Trump. En 2020, la force de l'équipe de Donald Trump avait été d'identifier une catégorie d'électeurs qui n'avaient pas voté et qui potentiellement était pour eux, qui était l'Amérique rurale, l'Amérique des campagnes qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus ou qui n'étaient même pas inscrites. Et en 2020, il y avait eu tout cet effort de la campagne Trump d'aller chercher ces électeurs-là qui n'avaient pas été vus par les instituts de sondage et qui se sont déplacés en masse et qui ont fait que Donald Trump a performé mieux, même s'il a été battu, il a performé mieux que ce que l'on s'attendait parce qu'il a réussi à mobiliser ce nouvel électorat-là. Et quand la campagne de Donald Trump a été lancée pour 2024, il y a eu le même travail. Je vous en parle tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous voici de retour pour donc terminer avec cette partie Elon Musk et pour voir qu'au-delà de l'argent, qu'est-ce que ça révèle sur la stratégie électorale de Donald Trump. Donc en 2020, Donald Trump et ses alliés avaient identifié une nouvelle catégorie électorale où il y avait une réserve de voix. En 2024, il y a eu les mêmes efforts avant même 2024 parce qu'elle est au cœur de toute la stratégie. Vous allez voir que comment notre première partie des missions sur Donald Trump et l'épuration génétique, le choix de J.D. Vance, tout va s'éclairer par rapport à ce que je vais vous raconter. Et donc, au niveau de la campagne de Donald Trump, on a identifié une différence nouvelle, une division majeure, un wedge extrêmement important dans la société américaine au niveau des électeurs. On s'est rendu compte qu'il y avait, comme jamais auparavant, une division entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, que les jeunes américaines étaient très majoritairement à gauche. Elles étaient très majoritairement parce que des sujets de société comme l'avortement, comme la manière dont elles voyaient la société, c'était un point extrêmement important de se rendre compte que les femmes étaient à gauche. Et pour le contraire, les jeunes américains, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, de 18 à 28 ans, sont à droite, dans leur vaste majorité. C'est le résultat de changements de valeurs qui est né il y a quelques années. C'est toute la culture du jeune machiste, musculiste, la culture du jeu vidéo, des comptes comme Andrew Tate, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la culture incel, qui fait que le jeune américain blanc estime que toutes ces difficultés dans sa vie sont liées du fait que les filles sont de gauche. Et au-delà de ça, qu'ils se reconnaissent dans un discours, donc on en revient à Andrew Tate, d'être un homme, un vrai, d'assumer sa part de testostérone, d'assumer son côté masculin. Et au-delà de ça, c'est au même moment où on a vu fleurir tous ces comptes de jeunes américaines qui avaient choisi ce mode de vie plus conservateur qui était donc d'être au service de l'homme à tous les niveaux, à la maison, dans la chambre à coucher, etc., etc. C'est des tendances fortes sur les réseaux sociaux. Ce sont des tendances fortes sur les réseaux sociaux qui, peu à peu, ont changé la vision de la société sur ces électorats-là. Et lorsqu'il a fallu rentrer en campagne en 2023, Donald Trump, du côté de Donald Trump, on a identifié ce réservoir-là comme étant un réservoir de voix que personne n'était encore arrivé à utiliser. Et toute l'idée de la campagne de Donald Trump repose sur ça, que des jeunes électeurs, hommes, blancs principalement, très majoritaires, blancs et noirs, viennent voter par rapport à ça. Donc, évidemment, si, lorsque vous avez cette grille de pensée, vous vous rendez compte que, OK, toutes les émissions que Donald Trump fait avec des influenceurs, que ce soit sur YouTube, sur Kik.com, sur Reddit, etc., ce sont des modèles pour cet électorat-là. Cet électorat-là regarde ces émissions-là, ce sont leurs héros. Tout le basculement de Donald Trump qui a été un ennemi pendant des années de la crypto-monnaie, c'est pour aller séduire ce qu'on appelle ce bro-vote. Quand Trump se relève après cette tentative d'assassinat, il projette cette image de force qui connecte avec cet électorat-là. D'ailleurs, c'est la première chose qu'a dit Elon Musk, qu'il a choisi de voter pour Trump à l'instant d'apporter son soutien à Trump, à l'instant où il s'est relevé avec son fight, fight, fight. Le choix de J.D. Vance qui non seulement assume ce côté homme, ce côté je ne m'excuse pas, je suis prêt à dire les pires atrocités sur les femmes qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas d'enfants et qui ne servent à rien dans la société, c'est encore une succession de clins d'œil à cet électorat-là. Et l'arrivée de Elon Musk qui est, on va voir sa courbe de popularité à Elon Musk, qui est majoritairement rejetée par les Américains, il est majoritairement rejetée par les Américains. Musk, vous voyez, c'est la ligne verte au-dessus. Donc, on voit que les courbes sont croisées et puis elles ont explosé avec justement l'acquisition de Twitter et son soutien à Trump. Pour cette catégorie de la population, Elon Musk, c'est un héros. Et cette catégorie de la population se retrouve dans la vengeance, dans cette espèce d'être moqueur, cette volonté de remettre en question tout ce qui s'est passé avant, que ce soit en termes de santé ou en termes d'histoire. Donc, on les retrouve, c'est des groupes qui sont préparés, qui sont grooms, c'est le cas de le dire, depuis des années par l'extrême droite américaine, suprémaciste blanche, qui ont compris depuis longtemps que leur avenir reposait dans cette nouvelle génération-là. Les premières choses qu'ont fait aux États-Unis, ces organismes d'extrême droite, il y a ces groupes, l'extrême droite, mais quand je vous parle de l'extrême droite, on parle de la droite, l'extrême droite, étaient par exemple d'investir massivement les chaînes, les chaînes et les supports où on parlait de jeux vidéo. Ils savaient que, principalement, les joueurs de jeux vidéo, c'était des jeunes gamins de 12 à 16 ans et que dans 4 ans, ces gens-là, potentiellement, pouvaient aller voter. Et donc, ils sont rentrés dans ces groupes-là et ont créé cette espèce de culture masculine qui après a été sublimée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée, par des comptes comme Tate et puis ensuite, tous ces réseaux sociaux qui mettent en valeur l'homme, 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 l'homme. Et aujourd'hui, Musk est au croisement de tout ça. C'est quelqu'un qui est pour les armes, qui joue avec les symboles, même quand il se trompe, Cody vous l'a dit, avec le chapeau de cow-boy, qui vient en disant je suis Dark Maga. Il s'adresse à ces jeunes électeurs. Je suis un super-héros négatif, je suis pour les ports d'armes, je sors une voiture qui paraît de l'espace qui est un Cybertruck, je défends les monnaies, les crypto-monnaies, etc. Musk est ce symbole-là. Et donc, quand Musk utilise son argent et cette place particulière dans la culture du bro, le bro, c'est le brover, c'est gros en France, quand il utilise ça, c'est pour permettre d'avoir ces nouveaux électeurs, c'est la stratégie de Trump pour cette élection dans un mois, c'est que ces gens-là qui vont voter pour la première fois, donc lorsqu'on vous fait des comparaisons par rapport à 2020, lorsqu'on fait, en ce moment, il y a beaucoup de sites qui font ça, je ne vous les conseille pas sur le early voting, c'est beaucoup trop tôt, en faisant des comparaisons de mobilisation par rapport à 2020, c'est un électorat qui soit était trop jeune en 2020, soit n'était pas inscrit sur les listes électorales, donc il n'apparaît pas, il n'apparaît pas, il n'existe pas et c'est le tsunami que Trump espère activer grâce à Musk et grâce à son argent, grâce à toute cette culture autour du jeune mec américain pour gagner en novembre prochain. L'énorme risque de cette stratégie, c'est que n'importe quel spécialiste justement du travail sur le terrain vous dira que payer les gens pour aller faire un travail d'involontaire, ça n'a jamais la même efficacité de quelqu'un qui croit vraiment en la cause dans laquelle il défend, surtout lorsque l'on donne des bonus de nombre de signatures obtenues, nombre de ci, de ça obtenu, il y a même souvent une tendance à aller faire remplir des choses pour avoir de l'argent et de truquer ces systèmes-là. Et une autre chose, c'est que cet électorat-là, j'en parlais avec Claire, historiquement, le jeune blanc de 18 à 29 ans, c'est l'électorat qui vote le moins et qui est le moins fiable. C'est des personnes qui, dans les sondages, par exemple, jusqu'au bout, Jean-Marc peut vous le dire, vont dire, on va voter pour telle ou telle personne. Et dans la réalité, ils ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et le jour de l'élection, ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est le risque pour Trump, c'est l'avantage pour Kamala Harris qui, elle, fait le contraire. Elle a une stratégie principalement vers les femmes qui, elles, sont majoritairement, elles sont plus importantes, elles sont plus inscrites et elles votent plus, historiquement, depuis 30 ans, les femmes votent plus que les hommes aux États-Unis. Et donc, du côté de la campagne Kamala Harris, on sait que chaque dollar investi pour que un de ses électeurs, une de ses électrices vote, a de fortes chances de se convertir à un dollar réussi. Du côté de Trump qui dispose avec Musk d'une fortune illimitée, le risque, c'est de se dire, ok, lorsqu'on va parler à 10 électeurs jeunes, blancs, en colère, qui se retrouvent dans toute sa symbolique et qui est persuadé que si Kamala Harris, qui est une femme, arrive au pouvoir, demain, on va m'interdire de faire ci ou de faire ça et on va venir remettre en question mes valeurs de mecs, est-ce que ces gens-là vont aller voter ? L'histoire nous démontre que c'est le contraire. Si Donald Trump veut gagner l'élection en novembre prochain, il faut s'assurer que Musk s'est dit tiens, on va avoir que 5% des électeurs qui vont aller vraiment voter mais que pour avoir ces 5%, on va investir 100, 200, 300, 400 millions de dollars pour taper le plus large possible et être certain que ça nous permette de passer, c'est une règle mathématique de vase concordant pour passer au-dessus de l'enthousiasme des électeurs de Kamala Harris mais c'est le cœur de la stratégie de Donald Trump aller signer, aller séduire ces jeunes-là et là maintenant vous comprenez pourquoi, quelle place au-delà de l'argent que Elon Musk joue, que J.D. Vance joue et que tous ses influenceurs MAGA jouent tweet après tweet. «Au-tout » «Au-tout » «Au-tout » – Sous-titrage FR 2021